Et pourquoi ils ont fait en sorte que le soi-disant Jésus, qui dit qu'il est le sauveur de l'humanité, l'humain, il violait le Shabbat. Pourquoi il violait le Shabbat? Parce que ceux qui ont rédigé cette Bible, ils ont compris quelque chose, qui les a piégés. C'est pour ça qu'ils ont fait en sorte que le soi-disant Jésus puisse violer ce Shabbat-là, vu qu'il a dit que tout le monde devait être soumis au Shabbat. Mais on vous dit n'y a pas que Jésus vient violer le Shabbat en disant que le fils de l'homme est maître du Shabbat. Mais si tu es le maître de quelque chose, tu ne te soumets pas à la chose. Si on vous dit que Jésus est le fils de l'homme, donc il veut dire le fils d'Adam, selon les biblatures classiques, mais tous les autres prophètes, tous les autres hommes sont aussi les fils de l'homme, c'est-à-dire d'Adam, selon les biblatures classiques. Donc eux aussi, ils ne doivent pas se soumettre au Shabbat. Mais il faut que ce soit disant Jésus, lui, ça l'arrange, il ne doit pas se soumettre au Shabbat parce qu'il est au-dessus du Shabbat. Mais on va éclaircir toutes ces choses-là. Dans Essembèque, chapitre 54, versets 10 à 16, il dit, « Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incréduit au point de se déretourner du verbe de l'Opah. » Il y a un point. Mais elle sortez-vous les uns des autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, enfin qu'aucun de vous ne s'enducisse par la séduction du péché. « Craigions donc, tandis que la promesse d'entrer dans le grand temps des choses subsiste encore pour le repos de tous nos œuvres du visible et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Ce repos n'a rien à voir avec le Shabbat, c'est-à-dire le Shabbat, qui est une coutume abominable des non-initiés, des blancs et des sammélés. Il n'y a point. Essembèque savait cela, qu'il y a eu dans le peuple des non-initiés avec la complicité des blancs et des sammélés, c'est-à-dire les faux juifs, les ancêtres des faux juifs, ont commencé à dédier, voilà, comme Satan, par la séduction, sur un faux dieu, qui connaissent le nom de Yahvé, Adonai et Jehova, éternel, Elohim, Dieu, parce que Dieu, ça veut dire ça. Vous apprenez ici, les génitiés savaient cela. Donc, à un moment donné, il y avait une période, ils ont consacré cela pour aller honorer cela à Satan. Voyez ? Pour honorer cela à Satan. D'où vient que on ne doit pas travailler la semaine. On ne doit pas travailler, un jour, on ne doit pas travailler. d'où vient que il y a une période où on ne doit pas travailler. Vous voyez que ça ne tient pas. C'est pour ça que ceux qu'on va appeler les Grecs ont compris aussi une supercherie des... Certains Grecs, en gros, certaines personnes, on va dire des Grecs et des Européens, ces Européens, ont compris, lors de la traduction, de la traduction des Bibles, ils ont compris la supercherie des faux juifs. quoi qu'ils aient eux-mêmes, ils ont adhéré à cela et ils ne se sont pas introduits dedans, même en inventant ce personnage de Jésus. Ils ont quand même compris que, waouh, le sabbat, là, c'est... On peut nous percer à jour. C'est pour ça qu'on va essayer de passer par ce personnage de Jésus pour dire que, non, lui, il ne respecte rien. Il ne va pas respecter le Shabbat. Il va porter une sorte de moralité aux gens en disant, mais si... Parce que dans ce qu'ils vont appeler dans cet testament, tu ne dois pas travailler. Donc, même chez toi, tu ne dois pas travailler. Tu ne dois même pas aller au champ, travailler avec tes bœufs ou travailler avec tes moutons, tes brébis, et puis de suite. Donc, tu ne dois rien faire. Et comme on vous dit que le jour du Shabbat, le soir des anges de Jésus guérissait des gens, a guéri telle personne, et les gens l'accusent, on lui dit, il ne t'est pas permis de faire ça le jour du Shabbat. Parce que cet homme que le soir des anges de Jésus aurait guéri va représenter une brébis. Et que toi, en tant que propriété, le jour du Shabbat, tu n'es même pas travaillé pour tes brébis. Et c'est là où on vous dit que ce soit des anges de Jésus lui-même. Mais c'est au jour du Shabbat. Ta brébis tombe peut-être dans un trou, bien, je ne sais pas, ta brébis a quelque chose. Tu ne vas pas laisser couvrir ta brébis. Mais tu sais comment te travailler. Vous voyez ? Une sorte de moralité. Que vous voyez que ça ne tient pas la période de ce qu'on va appeler le Shabbat que personne ne doit rien faire. Donc, tu ne dois pas préparer, je ne sais pas, préparer sur le travail. Tu ne dois pas faire le ménage. Rien. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. Mais néanmoins, ces Grecs aussi, aussi sont tombés là-dedans. Et Sombé vous apprend qu'il y a des gens, même depuis, nombre, c'est-à-dire Missongi, parce que Missongi, c'est nombre, c'est compté, c'est encore plus que ça. On vous apprend qu'il ne faut pas célébrer le Shabbat parce que c'est une coutume des non-initiés des Blancs et des Saint-Méliens. On sait que c'est la sorcellerie, c'est Satan qui est derrière. Et en même temps, c'est les sirènes des eaux qui sont derrière pour honorer cela, en fait, ils rendent un culte à Satan. C'est pour ça qu'il est dit ici, ce n'est pas, et Sombé dit ici, et ce repos n'a rien à voir avec le Shabbat qui est une coutume abominable des non-initiés des Blancs et des Saint-Méliens. Selon ce qui est écrit, vous ne célébrerez point le Shabbat en honneur de Teter, c'est une coutume des non-initiés des Blancs et des Saint-Méliens, car tous les jours de wiki-woki dont semaine appartiennent à Teter. Il y a donc un repos éternel réservé au peuple de Loba. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos selon le Verbe, afin que personne ne tombe. Et à point ici, même quand vous lisez le livre des Hébreux, vous allez comprendre que celui, on va dire Paul de Tarse, même dans le livre des Hébreux, selon les auteurs des Bibliques, tu es classique. On va voir que même celui qu'on appelle Paul, lui-même, il va contre la notion du Shabbat. Est-ce que vous comprenez ? Il vous dit que ce Shabbat-là, ce n'est même pas le repos. Ce n'est même pas, en gros, lui-même, il explique dans les Bibliques classiques que le soi-disant Shabbat dans le livre des Hébreux, ce n'est pas ce repos-là dont beaucoup pensent que Dieu a créé le septième jour où il s'est reposé. Non. Ça n'a rien à voir avec le temps visible, c'est-à-dire avec les datations du visible. Ça, j'ai déjà, il y a des vidéos sur ça qui existent. Donc, on vous dit ici, le Shabbat, c'est une abomination. y compris la fête des vins.